Bénicez père Bénicez père Voilà je sais Vous m'entendez ? Oui oui parfait Vous entendez ? Bon et bah écoutez c'est très bien Écoutez je crois que j'ai été invité pour vous parler Du catechumena C'est le sujet n'est-ce pas ? Oui oui Peut-être qu'on peut commencer par une Prière par le roi céleste Au nom du père et du fils Saint-Esprit Amin Au roi céleste par appel à l'esprit De vérité, toi qui es partout Présent et qui rompit tout Trésor de grâce et donateur de vie Viens et demeure en nous Purifie-nous de toute souillure Et sauve nos hommes Toi qui es bonté Amin Alors je ne sais pas par où commencer Sans doute ce petit mot s'adresse aux personnes Qui sont sur cette plateforme Et qui s'intéressent à la question de l'orthodoxie Et qui voudraient savoir Comment peut-être fait-on pour devenir orthodoxe Et qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre Pour que l'acheminement vers le baptême Se passe dans les meilleures conditions Je pense que je suis dans le sujet N'est-ce pas ? Oui, tout à fait On est fait père Voilà En fait, lorsque nous devenons Catéchumène Nous le devenons En vue de devenir Un membre de l'église D'être greffé au Christ Par le baptême D'avoir une vie entièrement Renouvelée D'être totalement Unie au Christ A sa vie A son amour A sa bonté Et par là On obtient La sainteté Qui n'est pas une décoration Mais qui est un état Un état de profonde communion Avec Dieu Et c'est là Ce qui doit animer La vie normalement D'un chrétien Et pour ça Évidemment Nous suivons Les enseignements Que notre maître Le Christ Nous a laissés Dans l'évangile Et nous ne faisons pas Seulement référence A un enseignement Dans un livre Mais nous sommes Dans un milieu Qui s'appelle L'église Et l'église Nous dit Saint Paul Et bien c'est le corps Du Christ C'est un organisme vivant Lorsque nous parlons D'église Aux gens qui nous entourent Ils voient surtout Une sorte de hiérarchie Ils voient Une organisation Ils voient Une structure Mais ils ne voient pas Finalement L'aspect En fait Ce n'est pas seulement Un aspect C'est une réalité La réalité la plus importante Qui est La vie spirituelle La vie d'union La vie d'union A Dieu Parce que nous voulons Devenir catéchumène Et bien nous choisissons Le Christ Dans l'église Dans l'église Dans l'unique église Qui l'a fondée Qui est l'église orthodoxe Et nous choisissons Le Christ A travers sa parole Et l'application Des commandements Qu'il nous a laissés Des instructions Qu'il nous a laissés Qui transforment Véritablement nos vies Et on peut dire même Qui transforment Notre 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 être Être membre de l'église Permet aussi De recevoir Les saints mystères De l'église C'est-à-dire que Dieu Dans sa miséricorde Dans sa bonté Veut nous Nous nourrir De sa grâce divine Et il nous donne Les saints sacrements C'est-à-dire Des signes visibles Qui procurent La grâce Invisible Et qui nous permet D'être unis au Christ Et qui nous permet Justement Cette transformation Cette transfiguration Parce que vous savez Parce que vous savez Qu'à l'origine Dieu a créé l'homme A son image Et à sa ressemblance Tous les hommes Sont des images De Dieu Mais malheureusement A cause du péché A cause de cette rupture Avec Dieu Et bien nous sommes Des êtres défigurés Nous sommes éloignés De Dieu Nous avons perdu Cette ressemblance Qui peut nous rendre Finalement tellement Semblable à Dieu Sans être Dieu Lui-même Parce que Dieu respecte Les identités Et l'existence De chacun Et donc C'est toute Cette route De sainteté De ressemblance Avec Dieu Et bien que nous choisissons Dans le baptême Alors concrètement Comment faire La plupart du temps On entend parler De l'orthodoxie Certains ont lu des livres Certains ont fait des rencontres Certains ont fait Une expérience spirituelle Qui les a Bouleversés Ils sont un jour Rentrés dans une église Ils ont assisté A un office Peu importe Ils ont écouté une vidéo Ils ont été profondément touchés Ils ont senti Un appel Et maintenant C'est comment faire Fructifier cet appel Et il y a Des moyens Qui sont très simples Et il y a des moyens Qui sont très intéressants Et il y a des moyens Qui sont J'allais dire Dangereux Et qui sont pernicieux Quoi qu'ils peuvent être intéressants Je pense par exemple A internet Internet On a le meilleur Et le pire Et y compris En matière de foi On a le meilleur Et le pire Et donc il faut faire Très attention Que notre foi chrétienne Soit enracinée Dans le réel Dans le réel Habituel C'est le niveau De la paroisse Vous savez Moi qui suis moine Je dis Vous savez Nous les moines On a notre communauté C'est un monastère C'est la paroisse des moines Et le monastère des fidèles Et bien c'est la paroisse Vous voyez Parce que quand nous sommes En paroisse Nous construisons Nous faisons l'église Avec ceux qui nous entourent Et nous sommes nourris De la même grâce divine Et voyez-vous Il y a quelque chose D'extraordinaire C'est quand Nous avons accès A la sainte coupe Et que nous recevons Les saints dons Et bien Réellement Nous recevons Le corps et le sang du Christ Qui nous unit au Christ Et qui nous unit Les uns aux autres Dans une famille On peut dire Que le même sang biologique Coule dans les veines Du père De la mère Et des enfants Mais dans l'église C'est le sang du Christ Qui coule dans nos veines Et qui fait que nous sommes Tous membres D'une même famille Et j'allais dire Les liens Que les gens peuvent tisser A l'intérieur de l'église Sont quelque part Plus forts Plus incroyables Plus merveilleux Qu'on pourrait dire Presque ceux de la famille Parce que ce sang Qui nous unit Ce n'est pas seulement Le sang de notre père Ou de notre mère Mais c'est le sang De notre Christ De notre Dieu Qui veut nous unir à lui Qui veut nous unir Les uns aux autres à lui Donc vous voyez Que la paroisse La réalité de la paroisse La réalité de la fraternité Très concrète Et bien quelque chose D'extrêmement important Voilà pourquoi Je vous conseillerais Tout à chacun De prendre contact Les uns avec les autres Selon le département Que vous êtes Si vous n'osez pas Rentrer dans une église Et bien parlez-en Entre vous Encouragez-vous Et puis allez voir Vous savez L'église N'a pas de méthode prosélite Elle ne va pas Vous chercher Par la peau du cou En disant Il faut aller à l'église Non nous respectons Les paroles du Christ Qui dit Venez et voyez Parce que La foi orthodoxe C'est d'abord une expérience Et par rapport à ça Justement Dans ce cheminement Du catechumena Avant d'être catechumène Et bien il y a toute Une pré-préparation Si je puis dire Où on va prendre contact Justement avec Avec sa paroisse Avec l'église Et donc A travers cela Et bien nous allons Goûter à la réalité A la réalité de l'église Et puis nous allons voir Si nous nous sentons bien Dans cette paroisse Si nous trouvons nos marques Si au fur et à mesure Des liturgies Ou des offices Auxquels nous assistons Mais nous arrivons A rentrer petit à petit Dans un état spirituel De prière De rencontre avec le Christ De rencontre Avec les autres Que dire d'autre Et durant cette pré-préparation Et bien on peut S'adresser aux prêtres On peut s'adresser aux fidèles Si on a des questions Si on a des doutes Parce qu'il est très important De savoir que Lorsqu'on devient chrétien orthodoxe On embrasse absolument Toute la foi orthodoxe Et il n'y a pas un détail Pas un aspect de la foi orthodoxe Que nous pouvons mettre de côté Vous voyez C'est comme quand on épouse Quelqu'un On l'épouse Complètement Entièrement Totalement Et c'est pour ça Qu'il y a le temps des fiançailles Qui permet de savoir Si l'on est bien fait Pour la personne Qui nous est destinée La même chose Pour le chrétien La personne qui veut Devenir orthodoxe Et bien elle doit Fréquenter une paroisse Elle doit Si je puis dire Voir si elle est à sa place Et si elle ne se sent pas À sa place Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle attend De l'orthodoxie ? Qu'est-ce qu'elle attendait De l'orthodoxie ? Et vous voyez Tout ce cheminement Fait qu'au fur et à mesure Avec la grâce de Dieu Avec la prière Avec le contact Avec les frères Avec ceux qui seront Nos frères Par le baptême Et puis par la communion Et bien nous pouvons Nous acheminer Vers le catechuménat Le catechuménat Vous savez C'est une étape Très ancienne Dans l'église Qui prépare Un chrétien C'est donc Un chemin Et pour être catechumène Pour se déclarer catechumène Et bien il faut avoir fait Le rite du catechuménat Actuellement Dans l'église orthodoxe Le catechuménat Est donné juste avant Le baptême Mais il y a un certain retour On va dire A une forme Peut-être traditionnelle Ou ancienne Où on peut recevoir Où on peut recevoir Le catechuménat Faire son temps De catechuménat Et ensuite au bout D'un certain nombre De mois Ou d'années Même si c'est nécessaire Et bien recevoir Le saint baptême Il peut y avoir Une Comment dire Une excitation A devenir orthodoxe C'est à dire Je voudrais être baptisé Tout de suite Je voudrais Je voudrais être baptisé Le plus rapidement possible Pour être Dans l'église orthodoxe Je pense que là Il faut être Tout à chacun Extrêmement conscient Que vous savez Une maison Il faut des sous-bassements Et en fait Ces sous-bassements Sans ces sous-bassements Le reste de la maison Ne tiendra pas A la moindre tempête Ainsi en est-il Du catechuménat Il faut Le catechuménat Est un temps de fondation C'est un temps Extrêmement important Où on prend contact Avec cette réalité Qui va être la nôtre Qui est celle De la vie éternelle Qui est celle Du royaume de Dieu De l'église orthodoxe Et puis nous allons Nous laisser former Nous allons nous laisser Transformer C'est pas nous Qui allons changer l'église C'est le corps du Christ Qui va venir Nous changer Nous transfigurer Nous ouvrir des horizons Auxquels on ne pouvait Même pas penser Et la grâce divine Fait un travail formidable Et ce travail là Il faut du temps Pour le faire Donc il ne faut pas Être pressé D'être baptisé Qui est une attirance Vers le baptême C'est tout à fait normal Qu'il faille marcher Résolument vers le baptême On ne peut que le souhaiter Mais il faut du temps Pour faire un chrétien Et un chrétien solide Donc aux personnes Qui voudraient devenir Catechumène En premier jeu Je leur dirais Prenez contact Avec une paroisse Allez sentir un peu Allez un peu en touriste Pour voir un peu Comment ça se passe Nouez des contacts Avec le prêtre Avec d'autres personnes Sur internet Laissez-vous un peu Laissez-vous un peu guider Laissez-vous un peu entraîner Et puis si un jour Vous voulez passer l'étape Du catechumé Et à ce moment-là Allez voir le prêtre Et peut-être Je ne connais pas Les pratiques Dans les différentes paroisses Mais vous pouvez Peut-être demander Au prêtre J'ai beaucoup réfléchi Je souhaiterais Devenir catechumène Pensez-vous Qu'il serait possible De recevoir Le rite du catechuména Quitte à évidemment Être baptisé Bien plus tard Le rite du catechuména Est un rite très important Parce qu'il y a des grâces Qui sont données Voyez-vous On extrait peu à peu La personne Qui vient du monde Et qui Parce qu'il n'est pas baptisé On peut dire Comment dire Est plus accessible D'une certaine manière Ou force du mal Et donc le fait De devenir catechumé C'est déjà Se mettre sous la protection De l'église Comme un enfant Qui va naître A une vie nouvelle Et vous savez Que dans le rite du catechuména Il y a ce qu'on appelle Le rite des exorcismes La foi chrétienne Est une lutte Et beaucoup de personnes Qui vont se faire baptiser Peuvent ressentir Des tiraillements Intérieurs Extrêmement profonds Ça peut aller Jusqu'à des cauchemars Enfin Des sortes De manifestations Peu agréables Qui sont faites Pour semer le doute Et donc Toutes les bénédictions Et les exorcismes De l'église Eh bien Nous donnent La possibilité D'être Préservés De ce type D'attaques Il peut y avoir Aussi des attaques De type extérieur Des embrouillamini Des incompréhensions Parfois avec sa famille Avec ses amis Et nous avons besoin De la grâce divine Pour que celle-ci J'allais dire Entoure ce que nous sommes Entoure notre pauvreté S'infuse dans notre vie Pour pouvoir S'acheminer Paisiblement Eh bien Dans le chemin Dans le chemin Du baptême Voilà Et puis Il va y avoir Tout cet apprentissage Qui va être là Très important L'apprentissage De la connaissance De la parole de Dieu Vous savez Les deux jambes Du chrétien orthodoxe J'allais dire Ses deux premières jambes Si je puis m'exprimer L'ainsi C'est sa prière Du matin et du soir Et la lecture De la sainte écriture Et très important De connaître l'évangile De le lire De le relire Et puis plus on le relie Plus on peut trouver Apparemment Des sortes de contradictions Qui en fait N'en sont pas Et qui quand on a Les explications Qui sont données Par les saints fers Nous font rentrer Dans des réalités Absolument lumineuses Et absolument incroyables Et donc voilà pourquoi La fréquentation De la parole de Dieu Est quelque chose D'éminemment nécessaire Et qui peut nous aider Dans beaucoup De nos crises intérieures Et je le dis même Déjà pour Évidemment Des membres de l'église Qui sont déjà baptisés On oublie souvent L'évangile C'est un remède Incroyable Qui apaise l'esprit Qui nourrit l'âme Qui nourrit l'intelligence Enfin qui nourrit Tout ce que nous sommes C'est un pain La parole de Dieu Elle est vivante C'est un pain Qui se donne Et elle nous procure Elle nous fait rentrer Dans les réalités Du royaume Et puis bien sûr Il y a la prière Et la prière Ça s'apprend Lorsque l'on commence Dans la vie orthodoxe Vous savez On est tout feu Tout flamme On veut dire Tous les offices Enfin on était parfois Un peu excessif Et là il faut être Extrêmement prudent Parce que cet excès De gourmandise Et bien peut nous conduire A un découragement profond C'est à dire On va tenir pendant Une semaine Pendant 15 jours D'une manière très radicale Et puis tout va s'effondrer D'un seul coup Parce qu'en fait C'est comme donner Un morceau de gigot A un nouveau-né Qui n'a pas encore dedans Vous voyez C'est complètement indigeste Il faut que la personne Petit à petit Entre dans une vie de prière Et ça c'est très progressif Et pour ça Il faut être aidé Il faut être guidé Par des gens expérimentés Par le prêtre De sa paroisse Et ne pas avoir Les yeux plus gros Que le ventre Vous savez Dieu Notre relation à Dieu Est presque J'allier Presque une relation D'amoureux Si je puis dire Parce que vous savez Dans la Bible Il y a le quantique des quantiques On voit l'âme Chercher son bien-aimé Le bien-aimé Chercher l'homme Et donc Dieu ne se révèle pas D'un seul coup Il est Comment dire Il se laisse Il se laisse appréhender Il se laisse expérimenter Il se laisse Il se laisse toucher Par une vie Très progressive De l'âme Et s'il y a la fidélité S'il y a un grand amour De l'âme Et bien Dieu Peu à peu Nous révélera La grandeur De son amour Vous voyez Mais ça Ça ne se fait pas Du jour au lendemain Il faut du temps Et Dieu nous éprouve Vous savez ce que c'est Qu'une épreuve Et bien c'est Une chose par laquelle On passe Pour En tirer Le meilleur Voilà donc La vie du catéchumène Est une vie d'apprentissage Elle est une vie D'expérience Elle doit être aussi Une vie de connaissance Les connaissances intellectuelles Sont aussi importantes Il n'est pas inutile Par exemple De lire La vie des saints Qui est aussi très nourrissante Sur le plan spirituel Et qui redonne du courage Dans les moments difficiles Peut-être très utile aussi De lire Des petits livres Des livres de théologie Extrêmement faciles Des livres de spiritualité Et de veiller toujours Qui nous habite Toute cette connaissance Ne servira à rien Or les pères Se sont exprimés Justement Pour nous aider A vivre une vie Chrétienne riche Une vie chrétienne Abondante Une vie chrétienne Qui porte du fruit Et ce que vous transmettrez Autour de vous Une fois que vous serez chrétien Pour le tirer de votre expérience Une expérience confirmée Par ce qu'ont vécu Nos saints pères Nos aînés dans la foi Vous voyez Et l'enseignement De nos saints pères Est très important Parce que ce sont des balises Ça nous aide A ne pas partir Dans des expériences Des fausses expériences mystiques Des fausses expériences Spirituelles Comme malheureusement Il en existe beaucoup Il y a deux tendances Dans lesquelles Un chrétien orthodoxe Et évidemment Un catéchumène Doivent surtout éviter de tomber C'est un excès De sentimentalisme Et on le trouve Parfois malheureusement Dans certains petits groupes Évangéliques Où le cœur est mis en avant Et c'est le Vous voyez C'est l'émotion qui s'exprime Et toute la foi Est basée sur l'émotion Cette chose là Ne tient pas dans le temps Parce qu'il faut aussi Comment dire Il faut aussi que l'intelligence La vie de l'intelligence Soit en mouvement Pour calmer les élans du cœur Et de la même manière Les élans du cœur Doivent raviver L'amour De notre intelligence Parce que parfois Si nous avons lu Tout saint Jean Damascène Mais nous n'aimons pas Notre prochain Ça ne servira Absolument à rien du tout Donc voyez L'importance à la fois Du cœur Et de l'intelligence En fait D'être un chrétien Un homme total C'est-à-dire un homme Bien dimensionné Aux dimensions du Christ Et s'appliquer évidemment Au commandement de Dieu L'amour de Dieu L'amour du prochain L'amour de Dieu Par la prière Par la lecture de l'écriture Par évidemment La fréquentation De la paroisse Et puis aussi Être chrétien En action C'est-à-dire Dans mon milieu de travail Dans ma famille Être un facteur de paix De bienveillance De bonté De patience Et ce monde Est en train de mourir Parce qu'en fait Il n'y a plus l'amour de Dieu Dans les cœurs Et ça c'est C'est quelque chose D'assez terrible Peut-être certains d'entre vous Connaissent la vie active Et ont une vie dans le travail Et ils voient souvent Comme le milieu de travail Est un milieu Extrêmement dur Extrêmement agressif Où chaque fois Qu'on a le dos tourné On se répand sur son voisin On a toujours À émettre une critique Sur l'autre Alors que vous savez Le monde du travail Est un monde déjà difficile C'est un monde usant Et il faut avoir Les uns envers les autres De la patience Beaucoup d'humanité Beaucoup de bonté La bonté du Christ Et savoir qu'évidemment Dans son milieu de travail On n'est pas capable Constamment de fournir 100% de son énergie Il y a des moments On est moins performant Et d'autres On l'est beaucoup plus Donc ne jugeons pas Nos confrères Et nos consoeurs Qui vivent exactement Les mêmes choses que nous Et puis vous savez Dans la vie du travail Et j'en parle Parce que la vie chrétienne De doit être une vie incarnée Nous avons la foi De l'incarnation Et bien nous passons Quand même Près de 70 à 80% De notre temps C'est à dire Bien plus Que dans la vie du mariage Bien plus Qu'avec notre famille Et donc Il doit se créer Avec nos collègues de travail Une atmosphère Bienveillante Bienveillante Saine Qui soit un lieu De travail Mais aussi d'espérance Et pas un lieu De désespérance D'énervement De haine De contrariété permanente Qui mine Et qui peut miner La vie spirituelle Vous savez Les chrétiens orthodoxes Ils viennent en disant Mais c'est tellement difficile Comment tenir dans ce monde Oui mais ce monde Est sans Dieu Ce monde ne cherche pas le Christ Au du moins Il le cherche Mais sans pouvoir le nommer Il y a des idoles Qui remplacent Dieu Soi-même On se place souvent Même comme une idole Contre Dieu Et ça rend Cette société Tout à fait Invivable Et voilà pourquoi La fraternité Avec d'autres chrétiens orthodoxes Est une chose Absolument essentielle La Sainte Écriture dit Quand un brin est seul Il craque facilement Mais quand il est lié A d'autres Vous savez Comme une corde Elle est faite De multiples brins Qui sont étroitement tissés Resserrés entre elles Jusqu'à l'extrême Et qui fait qu'une corde Ne craque pas Parce que Les liens sont solides Et si je crois profondément Nous chrétiens orthodoxes Nous sommes capables De nous unir De nous soutenir D'être des facteurs de joie Pour les uns Et pour les autres De nous abstenir De la pensée Et de la façon Dans le monde agit Et bien là Nous vivrons vraiment Ce que le Christ Attends de nous Nous serons le corps Du Christ dans le monde Et comme dit le Seigneur On vous reconnaîtra A l'amour Que vous vous portez Les uns aux autres Cet amour C'est pas un amour Sentimental Vous savez Aimez-vous les uns les autres C'est ce que les gens Répètent constamment Dans le monde Mais ils oublient La deuxième partie Du verset Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Donc c'est l'amour Du Christ qui est premier Lorsque nous entrons Dans une démarche De conversion Il faut bien prendre Attention Parce que nous avons Des attentes Quand nous entrons Dans l'église Il y a une attente Spirituelle Qui est très faute Et puis en arrière plan Il y a des attentes Humaines Et il faut bien vérifier Que ces attentes humaines Ne soient pas en contradiction Avec nos attentes spirituelles Au cours de ma carrière De prêtre Si je puis parler de carrière J'ai rencontré parfois Des personnes Qui voulaient absolument Devenir orthodoxes rapidement Qui voulaient trouver Une communauté Mais qui finalement Se trouvaient bien Dans la communauté Parce qu'après la liturgie Il y a le café Il y a parfois le repas Mais qui dans le fond N'étaient pas vraiment En recherche De la présence du Christ Or ça Il faut savoir Que dans une paroisse Ou dans n'importe quel Groupe chrétien Si le Christ N'est pas premier Et bien en fait On finira En club En espèce de fraternel laïque Mais en fait Le Christ Ne sera qu'une espèce De prétexte Et sera plus celui Qui anime profondément Nos vies Si Dieu Est le premier Dans nos vies Et bien toute notre vie Sera illuminée Par la grâce divine Si Dieu est un Ou si la foi orthodoxe Est une sorte de paravent Pour se dissimuler A soi-même Ses difficultés Ses ombres Ses misères Dans ce cas là On risque de se construire Un joli petit décor De théâtre Et soyez absolument certain Qu'à un moment Un donné ou un autre Tout s'effondrera Tout craquera Et c'est l'origine De beaucoup de crises Spirituelles Qu'il faut dépasser Comment faire passer Le Christ en premier Et ses conseils S'adressent autant Aux personnes Qui veulent se préparer Au baptême Qu'aux personnes Qui sont déjà dans l'église C'est la fidélité A la prière Quand on est catéchumène Apprenons à prier Apprenons à avoir Un rythme de prière C'est à dire A prier le matin Et à prier le soir Vous savez que dans l'église Il y a de nombreux offices Qui ponctuent la journée Et pour les fidèles Qui sont dans le monde Et qui ont une vie Très difficile Dans le monde Et bien l'église demande A ce que deux fois Au moins par jour Et bien le fidèle Puisse se tourner Vers le Christ Pour confier la journée Pour demander Les grâces de bénédiction Pour sa vie Pour sa famille Pour son pays Et pour le monde entier Pour les gens Qui souffrent dans les hôpitaux Qui parfois n'ont même pas la foi Qui sont pris D'une solitude affreuse Et nous devons Nous Pour ces personnes Être la bouche Qui parle à Dieu Nous devons prêter Notre voix Nous devons prêter Notre volonté Car il est parfois Très difficile De prier C'est un grand combat La prière Et bien nous devons Avoir cet amour Ce désintéressement De prêter nos voix De prêter nos cœurs Pour ces personnes Qui ne connaissent pas Dieu Et faire jaillir ainsi Demande à Dieu Que sa grâce jaillisse Sur ce monde Qui a besoin D'être transfiguré Les combats de la prière Sont nombreux Il peut y avoir la fatigue Il peut y avoir Le manque de volonté Il peut y avoir Voilà pourquoi Il est très important D'éduquer son sens De la prière Et d'y aller Étape par étape Si vous commencez déjà A vous intéresser A l'église orthodoxe Commencez par les prières initiales Et puis rajoutez Une prière à la mère de Dieu Et peut-être A un saint que vous aimez Il faut faire très court Et puis quand vous serez Rentré en catéchuména Et bien dans les premiers mois De votre catéchuména Ajoutez un peu plus de prières Et plus vous vous approcherez Du baptême Plus essayez de compléter Vos prières Voilà Il faut bien tenir compte aussi Des réalités de votre vie Il est bien certain Que si vous devez Vous extrêmement tôt Pour aller travailler Peut-être votre prière Sera-t-elle plus brève Le matin Et vous pourrez Y consacrer davantage De temps Le soir Donc voyez avec votre confesseur Voyez avec votre père spirituel Évitez de faire Votre propre petite salade Parce que L'ennemi de notre salut Est très habile A nous A nous faire aimer Des nouveautés Et puis au bout d'un moment A nous faire évacuer La prière Le combat Je parle vraiment De combat de la prière Parce que c'est sans doute L'un des combats Les plus difficiles Vous savez parfois Se mettre à prier C'est comme C'est comme une espèce De mort lente Vous savez Il y a parfois C'est même une douleur De prier Mais cette douleur Nous l'acceptons Parce que nous savons Que le vieil homme Est en nous Qui cherche à reprendre Le dessus Qui cherche à A piétiner les grâces De notre baptême Ou à piétiner les grâces De notre conversion Et donc il faut lutter contre Et nous luttons contre Et bien en priant Et parfois même Dans la journée Qu'est-ce qui nous empêche Quand on est dans l'autobus Dans le train Dans son automobile Et bien d'adresser De courtes prières à Dieu Vous savez Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu Aie pitié de moi pécheur De parler à un Dieu Comme on parle A son ami Mais son ami Avec un gros roi C'est-à-dire avec beaucoup de respect Parce qu'on s'adresse quand même Au roi des rois Au seigneur des seigneurs Mais ce seigneur C'est ce seigneur Il a pris de notre nature humaine Et il veut rentrer Chez nous Dans notre cœur Il veut manger avec nous Il veut parler avec nous Il veut s'entretenir avec nous Et chaque Comment dire Chaque vie spirituelle Est absolument unique Aucun chrétien orthodoxe N'a une relation Semblable A une autre avec Dieu Et c'est voilà pourquoi Dieu tient absolument Au salut de chaque homme Parce que chaque homme A Comment dire Un lien privilégié avec Dieu Un lien que Aucun autre être humain N'a avec lui Et même dans l'histoire Vous voyez Il y a eu des milliards Et des milliards de personnes Qui ont existé Chaque Chacune de votre Chaque relation Que vous avez avec Dieu Est absolument unique Elle ne ressemblera jamais A aucune autre Elle ne sera jamais Semblable à aucune autre Et voilà pourquoi Vous devez considérer Que cette adhésion au Christ Cette union au Christ Cette union à la Trinité Est extrêmement importante Parce qu'elle est unique Et que le nom de chaque homme Est destiné pour être dans le royaume De Dieu Et ne pas se perdre Et que quand un homme N'est pas près de Dieu Quand il a fini sa vie Et bien c'est comme S'il manquait une place Il y a une place Qui est vide Vous voyez Et ça c'est quand même terrible Alors que Dieu Alors que Dieu nous attend Donc ce temps de catechuména C'est un temps De préparation Et c'est l'expérience Et c'est cette progression Qui petit à petit Fera que vous serez Au fur et à mesure Prêts Pour votre baptême Et je voudrais là Souligner quelque chose De très important Si vous avez Le moindre doute Sur la foi Quel que soit le doute Si vous avez La moindre difficulté intérieure Des difficultés personnelles Qui vous font honte Dont vous n'osez pas parler Je vous en supplie Ne gardez pas ça pour vous Trouvez un prêtre Trouvez quelqu'un A qui en parler De préférence Le prêtre de votre paroisse Mais ça peut être aussi Une moniale Un moine Enfin que sais-je Une personne avec qui Le contact passe très très bien Et à qui vous pourrez Vraiment ouvrir votre coeur Parce que le démon Se nourrit de notre honte Et le démon Ne va absolument pas Absolument pas Et sous aucun prétexte Que nous soyons unis au Christ Qu'est-ce qui peut nous tenir Éloignés du Christ Le péché Et la honte Qu'entraîne le péché Vous voyez Quelle que soit Notre vie Quel que soit l'état Dans lequel nous arrivons Dans l'église orthodoxe Ouvrons Vous savez Quand on est chez le médecin Si on commence à cacher Ces maladies Ça ne sert à rien D'aller chez le médecin De la même manière On vient dans l'église Pour se soigner Pour goûter Cette relation avec le Christ Et s'il y a des choses Qui font obstacle Entre nous Et le Christ Il vaut mieux J'allais y refaire Un catéchuménat Très long Et une fois qu'on est baptisé On l'est pour toujours Plutôt que de se hâter A se baptiser Et puis ensuite Se rendre compte Que finalement Il y a des choses Qui n'ont pas été réglées En amont Et ça peut donner Des catastrophes Et c'est très difficile Ensuite De récupérer la maille Parce que les personnes Ont pris de mauvaises habitudes Soit parce qu'elles n'ont pas Considéré que la vie de prière Était très nécessaire Donc on prie un peu Quand on veut Soit qu'on n'ait jamais De contact avec la parole de Dieu Soit qu'on aille Très rarement à l'église Il vaut mieux rester Un bon ami de l'église orthodoxe Plutôt que de se revêtir De la robe du baptême Et d'en faire n'importe quoi Vous voyez C'est une question De respect pour Dieu Et de respect de soi-même Et nous nous disons toujours À l'Issac Aux personnes qui viennent Venez voir Venez et voyez Voyez si les choses vous conviennent Venez vous poser vos questions Et petit à petit On fait comprendre aux gens Qu'il ne doit plus y avoir d'obstacles Entre eux et la foi Et s'il y en a Il faut que tous les problèmes Soit mis sur la table Pour pouvoir en parler Parler très librement Vous savez Et on peut parler de tout À un prêtre normalement Un prêtre C'est une personne Comme une autre Qui a aussi ses difficultés Ses combats Et elle est aussi capable D'entendre beaucoup de choses Et il ne faut pas avoir honte De Vous voyez Ça c'est une relation Qu'on peut avoir entre chrétiens Une relation de confiance C'est-à-dire de pouvoir Ouvrir son âme Et avant d'ouvrir son âme Il faut tester la personne Voir si la personne est discrète Voir si la personne est fiable Etc Ça c'est très important Mais quand on a Cette relation de confiance C'est absolument extraordinaire Parce que là On grandit vraiment Et On grandit vraiment Dans sa vie spirituelle Et on ne fait plus qu'un Avec 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 l'église Dans les premiers temps De l'église Le catéchuménat Était Assez long Et le parrain Devait assister A chaque fois Qu'il avait un nouveau Un nouveau baptisé Qui allait devenir Son fiole Ou sa fiole Et bien il assistait Aux instructions Qui étaient données Qui étaient données Donc il recommençait Sa catéchèse Avec son fiole Ou sa fiole Voilà Pour Déjà Se remettre A jour De sa foi Sans cesse Et puis de pouvoir Être aussi un référent Pour son Pour son fiole Ou sa fiole Donc le choix Du parrain Ou de la marraine N'est pas un choix anodin Il faut faire Quand on est adulte L'église n'exige pas De nous forcément Un parrain Mais c'est toujours bon Peut-être d'avoir Un bon ami Une bonne amie Qui est solide dans la foi Qui est ancienne dans la foi Et qui a une vie de piété Et puis qui pourra nous être Un soutien Dans les moments Dans les moments difficiles